... A la fin du XXe siècle, le musée de l'orangerie s'apprête à connaître sa troisième mutation. L'orangerie des Tuileries, construite en 1852, se transforme en musée au lendemain de la Première Guerre mondiale pour accueillir les Nymphéas, le vaste ensemble mural qui constitue l'aboutissement de l'œuvre de Claude Monet. Au début des années 60, un étage est construit sur toute la longueur du bâtiment pour présenter les 144 tableaux de la collection de Jean Walter et Paul Guillaume, privant ainsi les Nymphéas de lumière naturelle et d'un accès direct. Nommé directeur de l'orangerie en 1993, Pierre Georgel se donne comme objectif de réaménager complètement le bâtiment afin de retrouver pleinement le projet de Claude Monet. C'est un lieu dont je rappelle, ce qui n'est pas peu de choses, qu'il a été choisi par un des plus grands peintres du monde pour accueillir son œuvre majeure. Même si l'idée vient de Clémenceau, vous pouvez faire confiance à Monet, il n'aurait pas accepté si elle n'avait pas rencontré ses objectifs profonds. Les Nymphéas, il les a peints à Magiverny, dans le grand atelier qu'il avait fait construire à cet effet, et qui existe toujours, et il a stipulé qu'après sa mort, suivant le plan qu'il avait établi lui-même, avec l'aide de l'architecte Lefebvre, mais qui est sa conception bien originale, les peintures seraient directement collées à même le mur. Je pense qu'il y avait de sa part une défiance à l'égard de l'administration et des conservateurs futurs, dont il voulait être sûr qu'il ne déplacerait pas, qu'il n'introduirait pas d'initiatives intempestives dans son œuvre. En 1958, 58-59, c'est un cheval sur les deux années, l'État fait l'acquisition de la collection Jean-Valter et Paul-Guillaud, acquisition assortie à la condition que la collection soit exposée intégralement et en permanence à l'orangerie. Les pouvoirs publics ont eu l'idée câblante, il faut bien le dire, mais le fait est qu'ils l'ont eue et que personne n'a protesté, d'entre-soler le bâtiment de l'orangerie pour dégager un étage pour la collection Walter-Guillaume. Face à ce constat, Pierre-Georgel élabore un projet intellectuel qui constitue le socle du concours d'architecture organisé en 1998. Olivier Brochet en est le lauréat. Quand on voit un acte qui a été commis contre nature, la première idée, c'est de l'éradiquer et de réparer. Ce qui a été fait en 1960, ce qui pourtant, et c'est d'ailleurs une curiosité, parce que le travail de l'architecte Olivier Lahal, dans les années 60, avait donné lieu à une publication non pas émerveillée, mais en tous les cas extrêmement encensée et considérée comme une très bonne intervention muséographique. Sans doute que c'est vrai, puisque l'objet à ce moment-là était d'installer la collection Walter-Guillaume. Mais au passage, et c'est là que ça nous entraîne peut-être, nous architectes, à une certaine modestie, ce qui est encensé à un moment ou ce qui est reconnu à un moment sera peut-être jugé par la suite à l'analyse et avec du recul comme une œuvre complètement absurde. Ce qui nous intéressait beaucoup, enfin, ce qui semblait essentiel, c'est que, contrairement à l'état qu'on a trouvé, qui date de 1960, où pour aller au Nymphéa, il fallait monter ce dispositif architectural et puis ensuite redescendre dans les Nymphéas. Alors que, pour nous, la promenade qui mène le visiteur du jardin des Tuileries jusqu'au Nymphéa en restant approximativement de plein pied, c'est-à-dire quelques marches pour un perron, et puis ce petit pont de bois qui est légèrement empente qui amène au vestibule. C'est comme ça que Monet l'avait voulu. Monet l'avait vu à plat, bien entendu. Les Nymphéas ont été conçus pour être vus à la lumière naturelle. Or, on met une semelle de béton, là-dessous, on met un éclairage fixe et, pour tout arranger, on rajoute une résille orthogonale, une espèce de gros damier grossier qui introduit dans cet espace complètement fluide et flou des Nymphéas une espèce de régulation qui est un contre-sens épouvantable. L'idée, c'est de remettre une verrière au-dessus du bâtiment. Alors là, il faut quand même dire une chose que vous savez, c'est qu'on a partagé le travail avec l'architecte des monuments historiques, Michel Goutal, qui a la responsabilité de l'aspect extérieur. Finalement, au moment où on a, en 1998, quand on a répondu à ce concours, on a dit non deux fois, on a dit non à l'extension en surface, ça voulait dire qu'il fallait creuser dessous et non à la réhabilitation du plancher haut du premier, du plancher qui faisait ombre au Nymphéas, ça veut dire qu'il fallait trouver plus de surface encore et qu'il fallait creuser encore plus. Son idée était un véritable coup de génie. C'était de débarrasser le plancher, c'est le cas de le dire, de détruire tous les aménagements des années 60, de libérer donc toute la coque historique des Nymphéas en laissant les Nymphéas où ils étaient et de creuser sur le flanc nord de l'orangerie une orangerie bis où pourrait se déployer la collection Walter Guillaume et les espaces dévolus aux activités temporaires. Alors là, c'est posé la question du budget. La directrice des musées de l'époque avait pris le parti de redistribuer les crédits affectés aux rénovations de musées lors de son arrivée. Et à ce moment-là, je suis allé la voir et je lui ai proposé de rechercher de l'argent moi-même, ce que j'ai fait en lançant le programme d'une grande exposition de chefs-d'œuvre de l'orangerie qui a fait le tour du monde et qui m'a permis de réunir, à l'époque où la première estimation a été faite, la moitié du total de l'opération. On va travailler à partir d'un bâtiment occupé par les Nymphéas. Et donc, la question technique, mais celle-là qu'on connaissait très bien depuis le début, c'est la conservation des Nymphéas au cœur du chantier. Tous les spécialistes se sont mis là-dessus. L'endroit est très contrôlé, l'endroit est vraiment surveillé. Durant les travaux, les peintures, évidemment, méritent d'être extrêmement surveillées puisque, vous l'avez rappelé, elles sont maintenant totalement liées au mur. Elles font partie intégrante du bâtiment. Évidemment, on ne peut pas imaginer entreprendre des travaux sur le bâtiment sans à la fois prendre toutes les précautions pour que ces travaux n'aient pas d'influence sur la conservation des œuvres et, par ailleurs, qu'on puisse aussi parfaitement surveiller l'évolution pendant ces travaux. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça, c'est aussi une des choses vraiment très importantes que nous faisons, c'est de rétablir cet effet de transparence et d'ouverture sur l'extérieur, sur le fleuve, sur le jardin, qui était pleine de sens dans la mesure où ça faisait une sorte de préambule à l'immersion du spectateur dans cette espèce de poème de l'eau et des jardins que sont les naféas. C'est vrai que ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est la transparence et en même temps l'immense fragilité de ce bâtiment. Parce qu'effectivement, avant, ce mur nord était un mur fermé et le rangé n'était ouvert qu'au sud. Et puis, pour des raisons de transformation de cette partie en accueil pour le musée, on a éventré finalement ce bâtiment sur ces deux faces. Ce mur-là qui me préoccupe, comme vous le savez, c'est juste là la jonction de l'intérieur et de l'air extérieur en ce moment où se trouve soleil couchant et je redoute pour lui non seulement les risques de vibration de la délodition, mais les différences climatiques. On va le regarder par ce qui est en ce moment. Qu'est-ce que ça donne par rapport au relué ? L'utilité des constats d'État, c'est qu'on a évidemment la... Voilà. Donc on a ici, elle est là. Oui, c'est ça. Donc on voit très bien qu'elle s'arrête au niveau de la touche blanche qui est là. Ce que je trouve, c'est qu'elle redémarre. Elle est quand même visible pour redémarrer. La touche blanche est là. Oui, mais elle est marquée ici. Oui, mais elle s'arrête. Donc la fissure s'arrête et elle redémarre un peu plus haut. Soleil couchant est le nymphéa le plus proche de la partie du bâtiment en totale mutation. Sa stabilité étant assurée, un acte symbolique du chantier peut s'engager. La découpe du plancher pour permettre à l'œuvre de Monet de retrouver la lumière naturelle. En contrebas, les excavations sont largement avancées et le chantier a pris sa vitesse de croisière. Mais en ce mois d'août 2003, les pelleteuses vont faire une étrange découverte. Un bastion datant du XVIe siècle. Les travaux sont suspendus dans l'attente d'une décision. Quand on passe sur le quai, on est impressionné par la vision qu'on a sur le chantier, par l'ouverture totale du bâtiment. Oui, il est en suspension. On a vécu sur des mythes. Et dans ma jeunesse, ayant lu tous les livres, je me suis dit que c'est vraiment une création excellente originale, un des premiers bastions, etc. Et quand je vois ce qu'on découvre, c'est triste à lire, c'est un peu moyen. Faisons la fouille, de façon à avoir une topographie complète du mur dans l'emprise du chantier. Et ensuite, nous réunirons une commission d'experts pour à la fois engager les travaux, leur communiquer la totalité des observations et des relevés faites. Ensuite, on avisera sur la suite des choses. Charles Neuf est tout jeune en 1560, mais c'est lui qui pose la première pierre en 1566 de ce bastion qui protège le jardin du nouveau palais que la reine veut se faire bâtir, qu'on va appeler le palais des Suideries. Les recommandations que la commission avait mises dans sa troisième réunion de janvier avaient été, si je puis dire, de représenter le mur, puisque de toute façon, on est obligé de le démonter, de représenter le mur dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire de garder, ou plutôt de remonter le parement du mur là où il est le plus haut et le plus beau, et là où il est, si je puis dire, le plus au sud, dans l'emprise dégagée par ce nouveau sous-sol, vers la Seine. On a été aussi surpris, effectivement, lors de la conférence de presse donnée le 23 janvier, de voir que le ministre avait pris le contre-pied exact de ce que la commission unanime avait souhaité, puisque, tout fièrement, effectivement, il a annoncé qu'il laissait une très grande longueur de mur. Vous imaginez combien l'apparition de ce mur en diagonale qui vient contrarier cet axe fondamental venait non seulement bouleverser tous les plans pratiques d'organisation du musée, menacer les espaces si difficilement conquis d'action culturelle, qui allait enfin permettre à ce formidable instrument de culture, qui est le musée de l'Orangerie, d'exercer une action autrement qu'en accueillant passivement les visiteurs, mais plus fondamentalement encore, il venait contrarier ce grand axe est-ouest, qui est celui du bâtiment, et qui fait partie inhérente de l'œuvre de Monet. Le problème, c'est qu'il y a eu, si je puis dire, une série d'erreurs fondatrices de l'imbroglio terrible qui a bouleversé le conservateur, Pierre Georges, à juste titre, et qui, pour les historiens de la fortification, est effectivement, si je puis dire, une erreur qui a une certaine positivité. C'est une découverte intempestive et magnifique. Et donc, la question, c'est que, devant cette découverte intempestive et magnifique, qui était la troisième erreur de ce qui est arrivé sur ces lieux, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Faut-il conserver la totalité du mur ou mettre en scène une simple évocation ? En ce printemps 2004, aucune décision n'est encore prise, et les travaux sont toujours arrêtés. Pendant ce temps, Pierre Georges se préoccupe d'un chantier d'une autre nature. La présentation à l'orangerie de l'univers personnel du collectionneur Paul Guillaume. Ah, ben celui-là est pratiquement fini. Et j'ai fait aussi un petit éclairage pour l'entrée, si vous distinguez. Ah oui, effectivement. Il était plus sombre. C'est très réussi, ça. C'est la vraie magie d'une maison de poupées, et en même temps, tout est exact, c'est une reconstitution, on ne peut plus authentique. Ça a à la fois une fonction didactique pour le public, et puis un effet magique, parce qu'un musée, il faut aussi que ça donne à rêver. Les maquettes, à la fois, veulent nous introduire dans l'intimité du collectionneur, dans son expérience vécue, et elles le font merveilleusement, et puis en même temps, elles permettent aux visiteurs d'avoir une idée fidèle de la façon dont elles se présentaient dans l'intérieur du collectionneur. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est plutôt comme ça auquel cas il reçoit des visiteurs, ou si c'est plutôt comme ça, auquel cas il se tient près de la fenêtre et il lit avec la lumière du jour. La peinture est couverte de plusieurs couches de vernis qui étaient mises au fur et à mesure avec le temps. Ces vernis sont dégradés, sont en jaunis, oxydés, et donc la vraie peinture ou la tonalité originale de Modigliani est variée, altérée. Plus d'une année après la découverte du bastion, la décision est enfin prise. Seule une petite partie du mur sera conservée. Pour l'essentiel, le projet muséographique est sauvegardé. Il s'agit maintenant pour Olivier Brochet d'intégrer ce vestige archéologique dans son architecture. Le mur ne peut pas rester dans cette situation puisqu'au sol, nous sommes obligés de couler un radier étanche alors que la pierre qui est ici enchassée dans le sol est poreuse. Ça veut dire que si on laissait ça et qu'on coulait notre musée tout autour, l'eau sortirait de là, donc par ses interstices et par les traits de la stéréotomie. Donc on démonte ce mur, on coule un fond de fouille étanche et on le repose dessus. Dans sa situation exacte, donc c'est une évocation et on le rebâtit, on le rebâtit avec ces pierres de taille et on la dose contre un mur de béton. Si on ouvre vraiment, comme nous l'espérons actuellement, avant l'été 2006, j'aurais passé 13 ans dans la cave à décrocher, à concevoir avec Olivier, à réaliser, à payer en partie par les recettes de mécénat que mon travail a apportées et il me restera 18 mois avant mon départ à la retraite. Voilà. Autre sème, autre récolte. Souhaitons que le musée soit réussi quand même après tous ses efforts. Vous savez, la maquette dans ses traits principaux est faite depuis longtemps, mais je crois que jusqu'à la dernière minute, je chercherai encore à améliorer des détails. Et là, par exemple, j'essaie de souligner les parallèles entre les œuvres de Picasso qui sont sur ce mur et les œuvres de Dorin qui sont en face. Le parti général de l'accrochage a été arrêté très tôt. Il était déjà... Les principes généraux en étaient déjà exposés dans le programme avant même que l'architecte ne soit désigné et ne commence à travailler. Après quoi, on a affiné. Mais il y avait déjà l'idée d'un circuit... C'était une chose à laquelle je tenais beaucoup, un circuit en boucle. Nous avons beaucoup souffert dans l'ancienne présentation de devoir présenter les collections dans un cul-de-sac de telle sorte que, d'une part, le public... Les deux flux de public se contrariaient, ce qui était extrêmement gênant pour la visite. Et que, d'autre part, on ne pouvait pas voir se dérouler un discours continu ayant un commencement et une fin. Et ici, le plafond... Le mur monte jusqu'où ? Et ici, le mur monte jusqu'au-dessus, à la même hauteur qu'en face. Donc à hauteur du plancher, à hauteur de la poutre, là-haut. Donc ça fait une... La hauteur de la galerie, c'est la hauteur du haut du mur, là. Et on aura l'équivalent ici. Parce qu'ici, on a des parois de béton qui sont montés devant. Donc là, on a 4 mètres sous la poutre. C'est ça. C'est la hauteur des salles de l'autre côté. Donc là... Mais ça, là, les... Ça, c'est... Parce qu'ici, j'ai un mur épais, là. Ah, mais c'est ça. Il y a un coffrage, ici. Oui, oui, voilà, on le voit là-bas. Le mur sera épais comme ça. Je comprends, d'accord. La hauteur est là-haut. C'est ça. Mais la largeur, enfin, je vais m'arrêter là, quoi. Alors, ça paraît immense. Quand on regarde sur la maquette, il n'y en a pas trop. Et quand on voit sur les nuits, on a l'impression que ça va flotter. Oh, mais une fois... Avec votre accrochage... Non, non, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Et par là, quand on regardera les grandes figures de Renoir, on verra les grandes figures de Rhin en face. Moi, je pense que c'est bien aussi plus étroit. Il n'y a pas de problème avec le... Moi aussi, je trouve trop large. Mais c'est rien, ça. Ça peut s'arranger en décoration. Là, ça, c'est le grand... C'est la femme au tambourin de Picasso, ici. Et ici, il y a les... C'est les piscines. La viscine est en saillie. Ça, c'est... Il y a un verre et puis ici, c'est ouvrant. C'est assez profond. Ça me paraît bien. Oui, mais... Non, non, mais on a... Après, on a... C'est en saillie. On a le cadre et le double. Il y a les deux... Les deux études de Picasso pour les femmes à la fontaine. Ça, c'est très bien. Avec la femme à la cruche de Derain en face. Là, la salle Derain B. Évidemment, si on lève les regards vers le ciel, on voit, puisqu'il faut faire arriver la lumière, donc on voit la charpente, on voit le ciel. Mais si on s'éloigne un peu, qu'on se met à distance pour regarder l'œuvre, on a cet effet de la limite. On doit retrouver, d'ailleurs, c'est pas ce que vous en pensez, mais on doit retrouver exactement l'ambiance du vélum posé autrefois par Claude Monet, puisqu'on avait au-dessus uniquement la verrière de l'orange. Oui, c'est difficile de se rendre compte d'après les photos anciennes, mais j'ai l'impression qu'il était moins transparent. Enfin, c'est un parti qui se déformait, mais on a plus l'impression d'une surface sans profondeur. Oui, d'accord. Bien sûr, elle est marquée au stylo, mais elle est marquée. Vous voyez, on voit qu'elle s'arrête là. Effectivement, elle s'arrête là. Et on ne voit pas l'œil nus, c'est qu'elle repart en pointillé. Il y a une amorce qui est là-dedans qui ne s'est pas plus manifestée que ce qu'elle n'est. Donc, ça ne s'est pas élargi ? Non. Et ça, là-haut, c'est ancien aussi. Ça, c'est ancien aussi. Comme d'ailleurs, on le voit ici. Non, non. Et on voit sur le cadre aussi, sur la photo, la fente qui se... Oui, elle est là. Oui, oui. Oui, je la vois. Oui, oui. Non, non, je crois que c'est stable. Je crois que c'est stable. Ça n'a pas du tout... Que les précautions qu'on a prises ont été efficaces. Très bien. En ce printemps 2005, un an avant l'ouverture du musée, les objectifs de Pierre-Georgel et les solutions d'Olivier Brochet se concrétisent. Un an ? Une petite année, en fait, tant il reste à faire. Terminer le chantier, et cela jusque dans ses moindres détails, redécouvrir enfin les nymphéas, organiser le retour de la collection Walter-Guillaume, mais avant tout, imaginer la couleur des cimèzes. Mais ça, c'est très foncé. Ça s'apparente à ça, ou à un bleu. Ce qu'on a choisi dans les verts, voilà, on est dans ces tonalités, dans les bleus. Ça, c'est bien. Mais je trouve que le vert est bien aussi. On va regarder... On va regarder Soutine. Ah, c'est beau. Oui, ça, c'est magnifique. Ça, c'est plus éclatant, mais c'est... C'est bien. Pour Laurent Sain, j'avais sorti ces deux teintes. Celui-là. Ces deux sont beaux. Les autres, c'est plus dans des teintes un peu plus mièvres, après. Oui, je préfère le plus soutenu. Oui, c'est possible que ce soit. Qui sert mieux, la modernité de Laurent Sainte. Ça, c'est s'ouvrant sur cette salle Laurent Sainte. Et là, de Rhin, qui sera probablement un peu plus acidulé. Mais on va voir si ça marche avec ça très bien. Sinon, la dernière couche, on met, oui. Ça, ça marcherait bien aussi. Mais on va faire cet essai parce qu'on ne peut pas retourner dans l'autre sens. Bon, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est à 157, là ? Très bien. Bon, ben, on peut y aller. Le nettoyage a fait apparaître des choses qu'on ne voyait pas du tout, qui étaient prises dans une espèce de croûte de vernis et qui se sont dégagées. Le niveau ? On regarde le niveau ? Le cadre n'est pas vraiment d'équerre, mais on trichouillera un petit peu, parce que comme les autres ne sont pas d'équerre non plus, il faut voir ce que ça donnera. C'est parti. Son action de son action de marchand qui en assure la diffusion, qui est un passeur de l'art moderne et en fondant une extraordinaire collection privée qu'il destine à devenir le premier musée français d'art moderne et qui, dans sa pensée, devait suppléer aux carences de l'État et des pouvoirs publics qui étaient incapables de prendre en charge l'art moderne dans toute sa nouveauté. Merci. 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 Merci.